On a fait une première trou pauvre dans le domaine technique c'était pas possible c'était hallucinant c'était malgré ça on a une énorme occasion pour pouvoir ouvrir le score et puis on a été beaucoup plus mobile disponible serein et tranquille dans notre volonté de mieux faire en deuxième période donc on a eu le bonheur d'ouvrir le score et puis de profiter enfin de la supériorité numérique pour continuer à chercher à à briquer ce qu'on a réussi à faire Attention on a joué aussi on a joué mercredi vous doutez bien que débauche d'énergie c'était notre sixième ou septième semaine à trois matchs je l'ai dit je le redis c'était notre 25e match officiel ce que aucune autre équipe a pu faire depuis le départ compte tenu des blessés qu'on au début difficile avec ses trois points au bout de neuf match avoir joué les quatre matchs de coupe de la ligue les deux de coupe de france et les 19 de ligue 2 entre août et cette fin décembre être quinzième avec 20 points à ce moment là de la saison c'est c'est pas inespéré mais c'est une belle performance quand vous avez trois points au bout de neuf match et que vous en prenez 17 sur les dix qui suivent on a tout lieu d'être d'être content même si c'est pas une finalité c'est pas un aboutissement mais ça permet simplement de se resituer dans les clous et dans l'ambition qui est la nôtre à savoir en laisser trois derrière je vous ai jamais ou je suis jamais apparu plus tracassé que ça c'est des périodes qui sont difficiles à vivre quand on ne gagne pas quand il ya ces huit défaites au bout de neuf match je vais rappeler ce que j'ai dit à chaque fois on a travaillé on faisait de bonnes choses on se créait beaucoup d'occasion de but nos contenus était plutôt bon on va pas bouder notre efficacité aujourd'hui de ne pas avoir encaissé d'avoir mis trois buts ce qui n'est pas anodin mais c'est pas une première non plus depuis un mois et demi on met des buts on se crée des occasions on a un potentiel offensif intéressant comme vous êtes très pro ça ne vous a pas échappé non plus que l'équipe a beaucoup tourné aussi aujourd'hui par rapport à celle de mercredi et de vendredi je dis depuis le départ que j'aime appuyer sur la totalité de l'effectif pour que chacun puisse mettre le nez à la fenêtre montrer ses possibilités ses qualités et je suis content aujourd'hui aussi de ce résultat par rapport à ça c'est c'est la victoire de tout un groupe c'est le c'est 20 points c'est tout le groupe qui est allé les chercher sur ses six premiers mois de compétition et ça aussi c'est une belle satisfaction mais nous sommes qu'à mi parcours la seule chose qui m'intéresse c'est que voilà au soir de la dernière journée on est à coup sûr mi 3 derrière nous alors je parle très peu des performances individuelles des joueurs vous le savez bien je trouvais qu'il avait été très très cohérent à la bagarre et qu'il avait régulé que c'est pas le seul à et qu'on a on a fait preuve de trop d'approximation technique en première période mettant des ballons trop courts trop longs en touche c'était un match très pauvre sur la première période c'était c'était pas possible donc on a recadré les choses à la pause et je nous ai trouvé beaucoup plus dynamique beaucoup plus entreprenant avec une période une deuxième période d'une équipe qui a envie de jouer en ligue 2 et de s'y maintenir c'est la question que j'ai posé à la pause malgré le 0 à 0 c'est il n'y en avait pas assez à mes yeux et et un moment faut prendre ses responsabilités et j'ai trouvé qu'on les avait plutôt prise en seconde période évidemment mais voilà vous le troisième dans la foulée du deuxième quand vous n'était le deuxième but oui les têtes sont libérés dira prend la profondeur s'est mis en une touche le centre pied droit qui est pas son bon pied part comme un obus à la perfection et on vient couper des trajectoires et manzana arrive pleine course pour la catapulté au fond des fonds des filets le sport il ya une dimension mentale et psychologique essentielle et il faut réussir à se sortir de ça tout en ayant envie de de mouiller le maillot et de s'arracher c'est l'essence même du sport et quand vous avez tout ça qui est réuni vous pouvez faire belles choses c'est évidemment sévère sur la physionomie générale du match mais on l'a subi quelques fois à nos dépens on est on est content de l'avoir pris et vous avez vu je n'ai pas parlé mais donc j'en parle n'a pas été très vernis sur l'effet de jeu de la première période une fois de plus ouais évidemment et puis je lui ai dit déjà son but je l'ai dit c'est un bon joueur pas suffisamment décisif d'ailleurs j'ai parlé une ou deux minutes avant qu'il fasse ses 25 dernières minutes pour m'assurer qu'il était bien dangereux et qu'on n'allait pas avoir docteur jekyll ou mister hyde et inversement donc là c'est positif il a marqué il fait marquer le banc était important on a perdu le meunier très vite il a fallu réorganiser aussi derrière quand je parle du retour de vardin c'est important de daské qui a basculé à gauche des bosses qui on n'a pas assez fait qui était un peu trop tétanisé en première et qui s'est libéré en deuxième et ça donne aussi dans le dynamisme ça on voit autre chose c'est le football c'est ça il faut être prêt si on est là c'est pour bien utiliser le ballon c'est pour défendre c'est pour être cohérent et on a été beaucoup plus donc après je pense pas que ça soit une victoire scandaleuse sur l'ensemble du match je voulais toujours dit je vous ai toujours dit que c'est en propos et c'est pour ça que je me suis un peu emporté dans le vestiaire à la pause parce que notre niveau technique sur la première période on peut être un jour un peu moins bien mais là c'était pas possible et il ya eu un ou deux coups francs on a joué vers l'arrière c'est pas du football vraiment faut être conquérant je suis un coach qui a envie de voir jouer son équipe depuis toujours je vais poser la question tous les ans avec ses trois accessions successives si on est pouvoir continuer à le faire la preuve que oui mais que c'est pas quelque chose qui est définitif mais ça après c'est les joueurs qui le portent donc au quotidien c'est comment on se déplace comment on crée des décalages et des équilibres quand on essaye de mettre en difficulté l'adversaire donc il faut adhérer à ça mais il ya des courses bien spécifiques des efforts bien spécifiques et une pensée commune allez je vais faire une exception je vais parler de bevic nous city au co pour lequel il ya certainement une forme de frustration quand tu gagnes 0 3 et qui marque pas mais il a été essentiel aux trois buts marqué une fois de plus et c'est pour ça que je veux le mettre en avant parce que si on ne parle que de stats moi je dis qu'il est sur les trois buts et que si on gagne 3-0 ici à charletti il ya grandement contribué pas plus que les autres il ya grandement contribué mais comme parfois ça il est un peu décrié pas par vous mais voilà c'est c'est important il n'y a pas que la statistique du but marqué même s'il est frustré parce qu'il a envie de faire trembler les filets mais sur le penalty obtenu la mission en orbite de dira sur le troisième et le ballon aussi sur le deuxième but c'est c'est important et dans ce registre là dans cette logique là c'est que les joueurs ne soient pas obnubilés sur leur stat individuel mais toujours sur le l'idée du collectif et la différence elle se fait là dessus pour pouvoir jouer ouais parce que bon je le connais un petit peu mais c'est surtout la deuxième intervention au même endroit qui a soldé son son sa présence sur le terrain on va voir si c'est mais c'est plus un coup je pense pas que ça ait tourné j'espère qu'il ya j'espère qu'il ya un gras mais c'est une belle semelle je vous souhaite à tous et de bonnes fêtes ok avant 10 heures ouais après je suis dans l'avion merci bon ouais c'est si là mais oui c'est pas un jour les plus agréables que j'espérais vivre c'est sûr au collège mais il faut garder calme parce que ça changera rien surtout pas réjouer match match que j'ai l'impression non on n'a même pas joué vu un petit peu d'état d'esprit comportement c'est ce qui est ce qui est désolant décisive non un match très important décisive non tout le monde sont décisifs mais je pense que vu l'importance de cette match vu un jeu qui était qui était très important j'attendais surtout autre chose autre comportement combativité plus agressivité plus d'un contenu de tous les niveaux parce qu'en face c'est une bonne équipe mais c'était pas non plus de savez ce qui venait de nous chercher quelques quelques failles mais surtout cet état d'esprit qui 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 inquiète on je pense qu'avec ça tu peux pas jouer la ligue 2 avec cet cet comportement voilà au delà de 2 aspects technico tactique où il y avait des moments où on était pas mal bien commencer tout d'un coup on n'existait pas et puis voilà deux trois décisions arbitrage qui nous a pénalisé on a rarement au sud et de prendre jeu à notre compte et de déposer beaucoup beaucoup plus de problèmes à cet adversaire non c'est pas prudence parce que normalement si je ne sors pas il y sort trois minutes pas et je pense que vous êtes tous là il devait prendre rouge malheureusement et puis voilà jérémy qui a au début des matchs aussi il y avait une petite discussion avec arbitre c'est tout de suite c'est vrai c'est vrai apportance peut-être ça 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 crée cette nervosité mais je pense que si on maîtrise pas ça on peut pas jouer à pas jouer à ce niveau mais on aurait on aurait pu les garder encore mais je pense que ça aurait été l'expression à eau et surtout voilà quoi on voulait protéger parce que déjà il méritait presque rouge pour ce qu'il a fait c'était simplement après d'autres jours qu'ils ont qu'ils étaient souterrains quand même c'était cette équipe c'est une équipe c'est pas que la mine oui 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 parce que si c'est si c'est chaque qu'ils vont montrer ça mais on n'a rien de chercher ni eux ni moi par l'IFC parce qu'on a besoin mais qui s'investissent quoi c'est surtout ça ce qui est gênant c'est pas premier match voilà après on peut perdre mais manière elle est elle doit être différent voilà il faut surtout garder cette calme je parle au niveau des clubs et puis surtout renforcer l'équipe et aussi également expliquer trois quatre cinq six jours s'il faut aller parce que c'est pas comme ça que par l'IFC il va fonctionner pas seulement l'IFC n'importe quelle équipe il faut plus d'investissement il faut plus d'engagement il faut plus d'application dedans voilà ce que c'est vous voyez ça joue sur pas grand chose sur peu de choses à 1-0 on pourrait marquer égaliser on marque pas et on prend une contre sur le vous voyez mais je pense d'abord il faut que état d'esprit il faut cette cette attention sur le terrain attention il faut il faut il faut il faut il faut que les joueurs ils s'investissent beaucoup beaucoup plus j'attends des questions mais c'est vraiment oui mais c'est vraiment pas du tout on est en danger depuis premier jour moi ce qui est important que c'est l'équipe qui doit beaucoup pour les clubs danger pas danger c'est vous savez c'est pas ça qui va est ce que je suis en danger pas danger si c'est ça qui peut changer qu'on va gagner des matchs moi j'ai je laisse tout de suite voilà il faut surtout que le joueur il prend conscience des situations et surtout le rendement qui est très 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 loin de rendement d'un joueur de cet niveau là ici merci et bon fait pour nous ça va être